Dans un monde ravagé par une apocalypse nucléaire, où la nature a repris ses droits sur les ruines des civilisations passées, un homme solitaire vagabondait. Son nom était Eli, et il irait sans but précis à travers les terres désolées, cherchant simplement à survivre un jour de plus dans ce monde impitoyable. Un jour, alors qu'il marchait le long d'une route dévastée, il aperçut une silhouette chancelante au loin. Intrigué, il s'approcha prudemment et découvrit un chien maigre et affaibli, gisant sur le sol rocailleux. Ses yeux tristes reflétaient la détresse et la douleur. Sans hésiter, Eli s'agenouilla auprès du chien et évalua rapidement ses blessures. Déterminé à aider cet animal, Eli rassembla ce qu'il pouvait trouver pour improviser des bandages et nettoyer ses plaies. Pendant des jours, il veilla sur le chien, lui offrant de la nourriture et de l'eau, et lui prodiguant des soins constants. Petit à petit, le chien commença à reprendre des forces, sa confiance en l'homme grandissant à mesure qu'il se rétablissait. Bientôt, une relation spéciale se développa entre Eli et le chien. Malgré le silence qui régnait autour d'eux, leur lien était fort, basé sur la confiance et la loyauté. Le chien, qu'Eli nomma Max, devint son compagnon fidèle, le suivant partout où il allait. Grâce à ses sens aiguisés et à son instinct de survie, Max était un atout précieux pour Eli dans ce monde hostile. Il l'avertissait des dangers imminents, flairait les sources de nourriture et d'eau, et lui apportait une chaleur réconfortante dans les nuits froides et solitaires. Ensemble, Eli et Max affrontèrent les défis de ce monde post-apocalyptique. Leurs aventures les menèrent à travers des paysages désolés, où ils rencontrèrent d'autres survivants, certains bienveillants, d'autres hostiles. Mais quoi qu'il advienne, ils restaient unis, se soutenant mutuellement à chaque étape de leur voyage. Au fil du temps, grâce à leur détermination et à leur camaraderie, Eli et Max trouvèrent un semblant de paix et d'espoir dans ce monde dévasté. Leur histoire était celle d'une amitié improbable, née des cendres de la catastrophe, mais résolue à défier les ténèbres et à embrasser la lumière qui persistait dans les cœurs courageux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !